Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et avec vous, dans un instant, en 3921, nous parlons de cette pétition lancée par une prof de français. Elle s'est aperçue qu'aucune femme n'a jamais été au programme du bac en terminale littéraire. Aucune femme. Venez nous parler de vos auteurs femmes préférées. Appelez-nous au 3921. Mais avant ça, Jean-Michel, un homme, que dis-je, une légende, Zlatan Ibrahimovic, quitte le PSG et ça fait réagir. Ça fait beaucoup réagir. Bonjour, Micheline. Bonjour, monsieur Apathy. Vous êtes à Vannes, dans le Morbihan. Effectivement. Alors, ce matin, vous avez appris le départ du PSG de Zlatan Ibrahimovic. Ah oui. Et alors là, ça a suscité quoi chez vous ? De la tristesse et puis un peu de messages de mes amis, de ma famille, car ils savent tous que j'aimais beaucoup Zlatan. Depuis son arrivée au PSG, bon, c'est quand même un joueur d'exception, qui a une vision du jeu, bon, certes avec du caractère, mais comme... C'est la marque des grands, ça, voilà. Voilà, comme tous les grands sportifs, c'est ce que j'allais vous dire. Comme Cantona, McEnroe, Zidane, Yannick Noah, ils nous font rêver un petit peu. Et alors, dès que vous pouviez, Micheline, vous le regardiez à la télévision ? Absolument, c'était sur mon agenda. Ah oui. C'était sur mon agenda. Pas de dîner ce soir-là ? Pas de dîner ce soir-là, même refus de sortie. Et j'ai, comment dirais-je, j'ai eu la chance de le voir le mois dernier à Lorient. D'accord. Bon, ça n'a pas été un match d'exception, mais il a marqué un vu. Oh, génial, il savait que vous étiez là. Et j'étais là, voilà. Et vous avez un de ces maillots, c'est ce qu'on m'a dit ? Oui, j'ai un de ces maillots offert par mes petits-fils pour un Noël. Donc, ça fait beaucoup sourire quand je mets le maillot de Zlatan. Lors d'un match, même toute seule, je mets mon maillot dans mon salon. Ah, c'est vrai, c'est à ce point. Ah, à ce point, vous voyez. C'est une manière pour vous de vivre le moment avec un peu plus d'intensité. Voilà, tout à fait, tout à fait. D'accord. Et avant Zlatan, est-ce qu'il y a d'autres sportifs, d'autres footballeurs, peut-être, qui ont suscité chez vous cet engouement, Micheline ? J'ai toujours aimé le football. Nous sommes une famille de footballeurs. Et j'ai toujours aimé le foot. Et bon, Zidane, des copains, même à l'époque, parce que je ne suis pas toute jeune. Je suis une mamie. Et j'ai toujours aimé le foot. Et cette intensité, les Coupes du Monde, j'organise pour les enfants la soirée foot. Donc, ça a toujours été une culture chez moi. Mais je reprends ma question. Est-ce qu'il y a des joueurs qui ont suscité chez vous des sentiments aussi forts que ceux qui ont pu susciter Zlatan Ibrahimović ? Est-ce qu'il y a d'autres joueurs que vous avez vraiment admirés quand ils étaient en activité ? J'ai beaucoup aimé toute l'équipe du FC Nantes. Parce qu'on n'est pas loin. J'étais, comment dirais-je, j'allais au club de Nantes. De Nantes, tout ça, oui. C'était Sopin à l'époque. C'était Sopin. Sopin, d'accord. Et donc, j'ai beaucoup aimé toute cette période de foot. Bon, j'ai bien aimé Coppa, j'ai bien aimé Zidane, j'ai beaucoup aimé tous ces joueurs. Et là, qui va remplacer ? Oui, c'est la question qu'on se posait. Alors, bon, je pense que dans l'équipe, Sidi, Maria et Cavani restent au PSG. Je pense qu'ils pourront mieux s'exprimer que sans Zidane. C'est sûr qu'ils prendront la place où ils l'attènent. Ils prendront la place. Alors, peut-être Neymar. Oui, c'est ce qu'on dit, Neymar. Peut-être Ronaldo, peut-être... Peut-être Renard. Antoine Griezmann disait aussi Christophe Lamarck tout à l'heure. Oui, c'est ça. Oui, j'ai entendu. Oui, oui, tout à l'heure. Oui, mais enfin, bon, ça, pour moi, si vous voulez, c'est une parenthèse. On oublie tout. C'est comme un bon film. D'accord. Un match, c'est comme un bon film. Mais j'aime le sport en général. J'ai hérité de ça de ma maman. Écoutez, c'est un héritage formidable. Oui, je peux vous demander juste une petite chose. Oui, allez-y, Micheline. Parce que demain, le rugby club Vantais joue son match pour la montée pro en D2 à l'Arabine et ce serait exceptionnel qu'il passe ce tour et qu'il soit pro. C'était ce petit truc que vous vouliez dire. Voilà, ce petit message pour les Vantais. Et donc, c'est le club de Vannes, c'est ça ? C'est le club de Vannes, le rugby club Vantais, pour la montée en pro D2. En pro D2, voilà. Donc, c'est un jour important pour le club de Vannes. J'imagine que vous serez sur le stade. Vous serez dans le stade. Oui, c'était mon intention. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Micheline. C'est moi qui vous remercie de m'avoir appelé. Merci beaucoup. Merci d'avoir appelé le 31-21. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Maxime ? Je signale aux auditeurs que sur Europe 1.fr, il y a un petit jeu pour savoir, on a quelques citations comme ça de footballeurs, pour savoir si c'est Zlatan ou pas qui a dit ça. Alors, je vous donne quand même une phrase. Ça, c'est bien lui qui l'a dit quand il est arrivé en France. Je ne connais pas beaucoup la Ligue 1, mais la Ligue 1, c'est qui je suis. Ah, formidable. Ça, la modestie, Zlatan, ça ne l'a jamais tout fait. Mais enfin, c'est comme ça. Bonjour, Ismaël. Monsieur Apathy, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs d'Europe 1. Vous êtes dans le Var à l'Orgue. Je suis dans le Var à l'Orgue, c'est bien ça. Zlatan, ça représente quoi pour vous ? Ça représente quoi ? Parce qu'il n'est quand même pas mort. Alors, non, absolument pas. Non, non, non. Non, non, non. Il va continuer encore à jouer au football. Oui. Ça représente quoi pour vous ? Zlatan, pour moi, est un immense joueur. Il est un joueur fantastique, un joueur énorme. Il est bien plus qu'un joueur. Ça dépasse bien plus le cadre du football. Zlatan est un personnage avec un grand P, si je peux dire ça comme ça. Au-dessus du football, c'est un homme avec un grand charisme, une envergure, un caractère. Je pense qu'aujourd'hui, la Ligue 1 a perdu un grand footballeur et un grand personnage. Alors, vous avez un chat, Ismaël ? J'ai un chat, oui. Vous avez un chat. Vous l'avez appelé comment ? J'ai appelé mon chat Zlatan. Voilà. J'ai appelé mon chat Zlatan. Le chat s'appelle Zlatan. Il a mauvais caractère aussi ou pas ? Le chat s'appelle Zlatan. Eh bien, vous savez quoi ? Il a exactement le même caractère que Zlatan. Alors, tous les chats, je ne vais pas... Tous les chats, donc, sont très câlins, sont très... Notre chat n'est absolument pas câlin. Il n'aime pas les câlins. Il ne faut pas l'embêter, Zlatan. Ah non, absolument pas. En plus, voilà. Non, non, non. Il a vraiment le caractère de Zlatan. Raison pour laquelle on l'a appelé Zlatan. Voilà. On ne s'est pas trompé. Vous l'auriez appelé autrement. Peut-être qu'il aurait un autre caractère. Mais là, voilà. Voilà. On l'aurait appelé autrement. Peut-être qu'il accepterait les câlins qu'on lui donne. Absolument pas. Il nous repousse. Il ne nous aime pas. Toujours énervé. Jamais content. Voilà. Un vrai Zlatan. Un vrai choc qu'on adore. Exactement. Voilà. Allez. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci à vous. Que vous soyez une bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Maxime ? On a quand même beaucoup de réactions sur Twitter. De gens qui critiquent un peu, comment dire, l'état d'esprit de Zlatan. Alors, je vous donne deux réactions. Mr. McKay qui nous dit, qui paraphrase Zlatan et qui dit « Je suis venu avec le boulard. Je repars avec une montgolfière. » Ça, j'aime beaucoup. Et on a aussi « Peu importe » qui nous dit « Je suis venu pour gagner la Ligue des Champions. Je repars avec la Coupe de la Ligue. » Bonjour, Rodolphe. Oui, bonjour, Jean-Michel. Vous êtes un rétel en Moselle. Oui, oui, un rétel en Moselle, oui. Oui. Écoutez, moi, je suis sur la même longueur d'onde que les précédents. Que les auditeurs précédents. Oui, voilà, tout à fait. Des fois, je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse critiquer un joueur pareil. Je veux dire, c'est un plaisir d'aller voir ces joueurs. Oui, bien sûr. Parce que, je veux dire, quand ils se déplacent, regardez le regard des enfants sur des joueurs pareils. Il a une classe extraordinaire. Il a marqué des buts, mais c'est invraisemblable. Un but extraterrestre. Pardon ? On a toujours été déçus par ses prestations dans les matchs européens. C'est connu, hein ? Oui, mais écoutez, vous savez, je vais vous dire, c'est comme dans la vie de tous les jours. Ça vous arrive peut-être de rater votre journal aussi ? Vous n'êtes pas un mauvais journaliste ? On ne sait pas. On ne sait pas. Il y a eu un blanc dans le studio. On ne sait pas. Non, mais attendez, c'est comme tout dans la vie. Moi, je trouve que c'est quand même pas normal. Vous savez, moi, je trouve qu'on ne pardonne pas aux gens certaines choses. Je veux dire, on se souvient toujours du mauvais. Un train qui n'arrive pas à l'heure. Celui-là, on s'en souvient. Mais quand il est à l'heure tout le temps, alors là, ça... Voilà. Alors moi, je trouve quand même qu'on ne retient que le match contre Manchester City. Mais on oublie, vous vous rendez compte, le nombre de buts qu'il a mis depuis qu'il est à Paris. Il y a 151. Pardon ? 151. Oui, non, mais attendez, cette année, il en a mis 36. Ce n'est pas fini. Il reste la match. Il le joue. Bon, ils vont prendre une recrue de choix. Ça va être du calibre. Je vais voir quand même qu'il va mettre le prochain buteur. On va en reparler. Tout le monde dit, la Ligue 1 n'est pas forte. Mais la dernière nouvelle, tout le monde n'a pas mis 30 buts les dernières années en France. Autant que je sache. Est-ce qu'il y a un but dont vous vous souvenez, Rodolphe ? Ah ben, celui contre Bastia, quoi. C'est une espèce de coup de karaté sur l'arrière. Comme ça, c'est un but d'extraterrestre. Ce n'est pas un but normal. Je veux dire, c'est vraiment... Non, mais c'est un joueur extraordinaire. Pourtant, je ne suis pas supporter de Paris ni de lui. C'est comme j'avais dit tout à l'heure. Je veux dire, quand on est passionné, il n'est rien que de le voir devant soi, même s'il marche devant soi. Vous comprenez ? C'est un personnage, en tout cas. Un très grand personnage. Un grand personnage. Donc, il va quitter le PSG à la fin de la saison, mais qui aura beaucoup apporté à ce club et qui aura marqué le championnat de France par sa personnalité. Donc, qui aura vraiment marqué. Et puis, ça va faire un gros manque. Franchement, il ne sera pas facile à remplacer. Pas facile du tout. Merci beaucoup, Rodolphe. C'est très sympa. A bientôt. Merci beaucoup. A bientôt. Au revoir. C'est sympa à vous d'avoir appelé le 39-21. Au revoir. Maxime. Vous voulez une dernière phrase de Zlatan ? Allez-y. Il y en a d'assez formidables, donc on est gourmand. J'ai placé la Suède sur la carte du football mondial. Je l'ai également fait pour la France. C'est signé Zlatan Ibrahimović. Ah, quand même. Gros melon, hein. Quand même. Bonjour, Jean-Jacques. Bonjour. Oula, vous êtes loin, là. Vous êtes à Paris, mais vous avez l'air d'être au moins en Suède, là. Ah bon, d'accord. En Suède, non pas vraiment. Alors, oui, allez-y. Vous m'entendez là ou pas, oui ? Oui, le son n'est pas très sympathique. On va essayer de vous rappeler, Jean-Jacques. D'accord ? Attendez, ne bougez pas, ne bougez pas. Je coupe, je coupe, parce que j'avais un autre... On ne bouge pas, on attend 2-3 minutes, tranquille. On a le temps. Pas de problème. Est-ce que ça va mieux, là, Jean-Jacques ? Oui, moi, ça va bien pour moi, bon ? Oui, ça va bien. Non, écoutez, on va vous rappeler plutôt, parce que là, on vous entend très mal, Jean-Jacques. Donc, on vous rappelle, voilà. Bonjour, Nathalie. Oui, bonjour. Vous êtes dans les bouches du Rhône. Vous voyez, là, on vous entend comme si vous étiez à Paris, tout à côté de vous. Tout à fait, je suis à Marseille. À Marseille. Alors, qu'est-ce qu'on en dit, tiens, Marseille, du départ de Zlatan ? On est content ou pas content ? Écoutez, moi, je ne sais pas exactement ce que les Marseillais peuvent penser, mais enfin, bon, moi, je pense que de toute façon, il était à la fin. Je pense qu'il était à la fin de son air au Paris Saint-Germain. Mais il vous a fait souffrir, quand même, hein ? Il nous a fait souffrir, mais enfin, ce que je veux... Voilà. Alors, déjà, ce que je voulais dire, c'est que, pour moi, c'est un très bon joueur, mais pas une légende et pas un très grand joueur. Parce que le Paris Saint-Germain, pour moi, l'a acheté en particulier, lui et puis d'autres joueurs, pour être décisif dans des moments très importants, et en particulier la Ligue des Champions. Et dans ces moments-là, alors ça, c'est... Tout le monde s'accorde pour le dire, hein ? Et puis, bon, là, tu l'as constaté, il n'était pas au rendez-vous. Alors, votre précédent auditeur qui dit, oui, la Ligue en France, tout c'est tout, mais malgré que je sois... J'aime le foot, j'aime le beau foot, puisque j'ai regardé des matchs européens dernièrement, c'était extraordinaire. Mais je suis désolée, la Ligue, le championnat français est tellement bas depuis quelques années que c'est la moindre des choses qu'au tarif où il a été acheté avec les joueurs que le Paris Saint-Germain ont, je veux dire, quand des fois, il gagne ou même il marque 2-3 buts, c'est la moindre des choses. Donc, vu depuis Marseille, bon, je l'atteigne, c'est pas terrible. Vous dites ça parce qu'il vous en a mis aussi quelques buts à Marseille. Non, pas du tout, parce que moi, j'aime l'OM pour autre chose que le foot, parce que je trouve que l'OM apporte beaucoup de choses et a apporté beaucoup de choses à la ville. Alors, après, je ne vais pas être devant le poste pour regarder le foot, surtout l'OM. Mais par contre, il faut quand même reconnaître que dans la Ligue des champions, quand vous voyez un championnat comme le championnat espagnol, avec les trois premiers qui sont dans la Ligue des champions, honnêtement, sans être journaliste sportive, quand vous voyez le niveau et quand on a connu à l'époque Monaco, Bordeaux, Horser, tous ces clubs à l'époque où l'OM brillait pendant des années et des siècles, mais honnêtement, je veux dire, avoir une masse salariale comme ça, aussi bien pour lui que pour le Paris Saint-Germain, ce serait honteux qu'ils n'étaient pas premiers ou deuxièmes. Voilà. Moi, c'est ce que je pense. Ça doit être une folle de foot, hein, voilà. Non, mais vous, évidemment, vous avez quand même suffisamment de connaissances pour vous exprimer avec autorité sur le sujet. On est ravis d'avoir recueilli votre point de vue. Le point de vue d'une Marseillaise sur le Zlatan du PSG, c'est toujours intéressant à recueillir. Voilà. Surtout que moi, j'aime beaucoup plus le rugby au niveau mentalité, tout ça. Maintenant, ça ne m'empêche pas de regarder, comme je vous dis la dernière fois, et par contre, j'aimais beaucoup et j'aime toujours, maintenant, comme acteur, Cantona. Ça, voilà. Ça, c'est pour moi, c'est quelqu'un... D'ailleurs, maintenant, il fait une très belle carrière, aussi, au niveau du cinéma. Voilà. Pour moi, il y a beaucoup de choses. Après, Zlatan, il est très bien. Ben, on verra peut-être que Zlatan, il fera des films, aussi. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas, on va voir. Merci, en tout cas, beaucoup, Nathalie. De rien. Et je vous souhaite une très bonne journée à Marseille. Vous de même. Au revoir. Au revoir. Maxime. Ce que j'adore, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de messages, même de gens qui ne sont pas du tout passionnés par le foot, mais Zlatan les fait réagir. Mon avis, par exemple, nous dit, Zlatan ne sera toujours qu'un joueur de bas-balles. Le jour où il aura un prix Nobel, on en repart. Ah, le jour où il aura un prix Nobel. Oui, ça, ce n'est pas tout à fait pour de même. Bonjour, Jean-Jacques. Ah, re-bonjour, Jean-Jacques. Bonjour. Alors. Vous m'entendez mieux, cher M. Apathy ? C'est un peu mieux, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Bon. Alors, moi, je vais me porter un peu à contre-courant, parce que je suis plutôt d'accord avec la femme qui vient de passer, mais les trois précédents auditeurs qui disaient le plus grand bien de Zlatan, moi, je ne suis pas du tout d'accord. Le football, c'est un sport collectif et Zlatan est un individuel, un individualiste. Voilà. Et pour moi, il a naturellement, dans un championnat de France qui est quand même relativement faible par rapport au niveau européen, il a montré ses limites. Oui, mais c'est un grand bonhomme, quand même. Dans les compétitions, comment ? Si on est de bonne foi, c'est quand même un grand bonhomme, quand même. C'est un personnage qui l'est des côtés. Non, mais Jean-Michel, tout le monde joue pour lui. Tout le monde joue pour lui. C'est pas un sou... Mais Ronaldo aussi, tout le monde joue pour lui. Non, 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 non. Non, non, non. Et puis, il n'est pas du tout coopératif avec ses autres joueurs. Oh, attends, attends, attends. Jean-Jacques, Jean-Jacques, Jean-Jacques. Un spécialiste du foot va vous interrompre. C'est un grossier personnage. C'est un grossier personnage qui ne mérite pas la statue qu'on ne lui montrera pas. Il y a eu un PSG avant lui. Et il y en aura un après, bien sûr. Et il y en aura un après. On l'oubliera complètement. Ne vous inquiétez pas. D'accord. Le vrai problème du PSG... Une précision de Maxime. Jean-Jacques, écoutez-moi. Combien de passes décisives cette année pour Zlatan ? Oula, ça c'est une colle. Oui, sans doute. 13, Jean-Jacques, 13. Ah bah si, quand même. C'est la Ligue 2. Par rapport aux championnats européens, regardez les équipes espagnoles, regardez les équipes anglaises. On n'est pas de niveau. Et Zlatan, naturellement, il brille chez nous parce qu'il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas de... Le vrai problème du PSG, c'est un directeur. Il en manque un directeur sportif. Un mot Jean-Jacques, vous espérez qui pour remplacer Zlatan ? J'espère surtout que les dirigeants du PSG vont restructurer le club et prendre surtout un directeur sportif. Vous faites comme les hommes politiques et que vous ne répondez pas à ma question. Quel joueur vous espérez pour remplacer Zlatan ? Moi je trouve que Kiesvan, Kiesvan, on l'a refusé. Le football français l'a refusé. Il n'était pas de niveau. Et il a été obligé d'aller en Espagne, s'extratir en Espagne pour réussir. Allez, on verra. Qui remplacera Zlatan ou s'il est décidément irremplaçable. Parce que c'est possible aussi, merci Jean-Jacques, d'avoir apporté votre sentiment sur l'antenne d'Europe 1. Nous poursuivons la discussion et du football. Nous allons passer maintenant à la littérature. A tout de suite. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et avec vous au 39-21, nous parlons donc de cette pétition lancée par une professeure de français. Elle s'est aperçue qu'aucune femme n'a jamais été au programme du bac en terminale littéraire. Bonjour Solène. Bonjour. Vous êtes à Conflit-en-Jarnisi. Oui. Et vous avez fait, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques petites années, un bac. Elle. C'est ça. Et alors là, il n'y avait pas de femmes au programme ? Non, toujours pas de femmes. On a étudié des auteurs qu'on retrouve régulièrement, Shakespeare, Blaise Pascal. Mais non, jamais aucune femme. Et c'est une réflexion que vous faisiez quand vous faisiez ces études-là ? Oui, oui. D'autant qu'il y avait beaucoup de filles en terminale littéraire. Et c'est vrai que c'est une question qu'on posait à notre professeur. D'accord. Et quelle réponse vous aviez ? Oui, quelle réponse on vous apportait, oui. Je pense que ce qu'on nous disait, c'est tout en tout qu'elles étaient un petit peu dans l'ombre des grands auteurs. Elles sont un peu oubliées. Et vous avez lu, vous, des femmes ? Il y a des livres que vous avez aimés, bien sûr, j'imagine. Oui. Spontanément, vous citeriez qui ? Marguerite Jursenard, Louise Collet, Georges Sand, entre autres. Mais c'est vrai que, par exemple, Marguerite Jursenard, on ne comprend pas pourquoi elle ne figure pas dans des programmes officiels. Oui, elle le pourrait tout à fait. Oui, bien sûr, bien sûr, évidemment. Bon ben voilà, donc nous aussi, ça nous a surpris. On s'est dit, tiens, quand même, c'est curieux la manière dont sont établis les programmes et dont fonctionne parfois l'éducation nationale. Merci beaucoup, Solène. Merci. Merci, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bonjour, Emeline. Bonjour. Vous aussi, vous avez fait, en 2009, un bac L. Oui, tout à fait. En 2009, j'ai été étudiante en bac littéraire. D'accord, et donc pas de femme. Et non, pas de femme. Le sujet était les liaisons dangereuses de la clôt et le guépard de l'antelousa, donc aucune femme au programme. Aucune femme au programme. Et là aussi, un étonnement que vous aviez partagé entre vous, avec vos professeurs ou pas ? Oui, bien sûr. Et qui plus est, actuellement, quand on parle de la place de la femme dans la société, bien sûr qu'on peut s'imploroger. Pourquoi est-ce le jour où il n'y a toujours pas de femme dans le programme ? Oui, c'est ça, c'est ça. Mais je pense que ce sera corrigé, parce qu'au fond, il suffit quelquefois de... Juste que quelqu'un le dise pour que ça paraisse une évidence pour tout le monde. Et je crois que la professeure de français qui était avec nous, qui s'appelle Françoise... Ah, je oublie son nom. K.N. 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 Voilà. Assurement, là, attirer l'attention de tout le monde pour que ces choses-là soient modifiées. Merci beaucoup, Emeline. Bien sûr. Merci à vous. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci à vous également. Merci. Et donc, nous reprendrons notre dialogue quand ? Alors, lundi est un jour férié. Mais on travaille, lundi, Maxime. Bah oui, je vous le confirme. Et donc, lundi, 39-21, nous nous retrouverons sur l'antenne d'Europe 1 à partir de 13h10.